Bonjour à tout le monde. Hélas, certains drames sont parfaitement prévisibles. Il en va de même de ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde sur le terrain savait longtemps à l'avance ce qui allait se passer, quasiment au jour près. Comme il y a relativement peu de monde dans la presse occidentale qui connaissent vraiment la Nouvelle-Calédonie ou le Pacifique de façon générale, presque toujours, on a essayé de lire ces actualités sous les prismes habituels en Occident. Des casseurs contre lesquels la police doit intervenir, du racisme, antiracisme ou anti-antiracisme, sans oublier les grands épouvantails politiques et selon les affinités ou non-affinités de chacun, les agents russes, l'ultra-gauche, l'ultra-droite et que sais-je encore. Mais le monde est bien plus vaste et bien plus intéressant. Je ne commenterai pas les détails des péripéties dramatiques de ce qui se passe. Mais ce dont on peut se rendre compte, c'est de la dualité majeure en termes de philosophie de vie de modèle de société. Des choses qui paraissent évidentes en Occident, telles que la propriété privée, le droit écrit, le fait d'avoir un compte bancaire personnel, un logement personnel ou familial. Tout cela, il faut le relativiser ou l'oublier dans le monde canaque qui fonctionne tout à fait autrement. J'ai bien ri, hélas, en entendant les autorités parisiennes parler, par exemple, d'assigner à domicile des délais qu'ont prétendu tel en Calédonie. Ça ne veut pas dire grand-chose que d'assigner à domicile, car en tribu, comme on dit, il n'y a pas vraiment de domicile au sens occidental du terme. Et c'est sous ce prisme que les événements de Nouvelle-Calédonie acquièrent un relief particulier. Il s'agit non pas tant juste d'une attaque de casseurs, mais de la pensée de la coexistence d'une pluralité de visions de l'être humain. Pendant longtemps, les Européens dans le Pacifique ou ailleurs pensaient que les Autochtones allaient spontanément reconnaître la prétendue supériorité du modèle occidental de société et se dissoudre ou s'occidentaliser comme neige au soleil. Le scandale absolu pour un occidental, c'est qu'il y ait des kanaks qui, après plus d'un siècle, des tentatives les plus diverses et parfois les plus brutales pour les occidentaliser, gardent une philosophie de vie et de société non-occidentale. Certes, bien sûr, une partie de la jeunesse kanak abandonne le droit coutumier, comme on dit, mais tout de même, ils sont minoritaires. Et symétriquement, un certain nombre de blancs rejoignent à des degrés divers le monde de vie kanaks, dont on ne parle jamais. Mais il y a autre chose qui m'attriste beaucoup dans les événements actuels en Nouvelle-Calédonie. Lors des troubles précédents, par exemple dans les années 80, certes, on a fait beaucoup de gaffes, de bêtises de part et d'autre. Cependant, il y a eu des adultes responsables qui ont trouvé des solutions par le haut. Celle du dialogue, de la compréhension culturelle, un effort conséquent a été fait pour comprendre les cultures de part et d'autre. Il faut avoir vécu les cérémonies coutumières. Il faut être allé à Yangen pour voir le respect, la vénération pour tel ou tel personnage du passé qui a rendu la paix possible. Ma pensée terrifiante est la suivante. Qui de nos jours pourra faire ce geste ? Qui connaît encore Chibaou hors de la Nouvelle-Calédonie ? Avons-nous encore la possibilité de comprendre l'autre sur le plan humain et culturel plutôt qu'uniquement sous le prisme de la délinquance à réprimer ? Un indice angoissant. Dans la vision médiatique française actuelle de la Nouvelle-Calédonie, on ne voit pas de kanak. Aucune clé culturelle n'est donnée. La seule issue présentée, c'est que l'une des parties pulvérise l'autre. Il suffit d'avoir une once de connaissance de l'histoire, mais l'avons-nous encore pour savoir que nous tous, êtres humains, en serons les grands perdants. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada